Bonjour et bienvenue dans Cartouche, l'émission qui ne vous laisse jamais sur la touche. Les rimes en ouches, c'est pas fou, on va en manquer en plus, et c'est vraiment à chier. Alors on y va, imaginez une Londres post-cataclysme à l'ambiance steampunk. Ajoutez au tableau 12 adolescents aux capacités mystérieuses en charge d'une communauté de survivants. Le tout dépeint par des traits sensibles aux couleurs froides. C'est une série que vous retrouverez chez votre libraire en 6 tomes. De brebis ? Tu vas nous recycler toutes les blagues là, ou ça se passe comment ? Elle est publiée en France chez Le Lombard, mais fait intéressant, c'est à l'origine une websérie. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? C'est un comics gratuit publié sur les internets entre 2008 et 2011. Et chose fabuleuse, tout le comics est disponible en ligne gratuitement. Mais ça peut valoir le coup de l'acheter, car sur le web, on perd certaines richesses de la mise en page. Oui c'est sûr mais bon, c'est gratuit quoi. Si la vidéo vous donne envie de lire cette série, je vous mets le lien dans la description. Ce comics est dessiné et colorisé par Paul Dufield. Je vous promets, on en reparlera. Le comics débute sur une vue immergée de Londres. On y voit Big Ben sous le niveau de la Tamie jusqu'au premier étage. Le pont a disparu, le bâtiment est détruit et on lit en lettres capitales. Il y a 23 ans, en Angleterre, 12 enfants étranges naquirent exactement au même moment. Il y a 6 ans, ce fut la fin du monde. Voici ce qui s'est passé ensuite. Déjà, moi là je suis à fond. J'ai des frissons. C'est marrant qu'il t'en fout pas beaucoup. C'est trop génial ! Non mais t'excite pas comme ça, c'est la première page de la BD. On rencontre alors Kaka. Si quelqu'un fait une blague de merde, je me barre. Elle fabrique des machines à vapeur expérimentales en recyclant ce qu'elle trouve. On la voit qui découche et nous fait partager sa mauvaise humeur caractéristique dans un dialogue télépathique savoureux. On découvre ce groupe autoproclamé Frick's Angel qui essaie d'organiser la vie à Whitechapel. Ce groupe, qui a l'air de se connaître comme seuls peuvent se connaître des amis de longue date, nous apparaît lentement dans sa diversité, dans la place que chacun semble avoir trouvé au sein du groupe. Ces douze jeunes adultes ont développé de manière différente leurs capacités surnaturelles. On sait au moins qu'ils communiquent tous par télépathie. Kaz, la meuf organisée. Kaka, la punk rebelle qui gère la fougère et aussi la vapeur. Connor, le littéraire. Karl, le jardinier. Je vous laisse le soin de découvrir les autres persos au fil de l'histoire. Et je m'arrête là, une bonne partie de ce qui fait le charme de ce récit tient dans la qualité de ses dialogues et des rapports entre ces personnages. Un parallèle avec la série Sense8 peut facilement nous venir à l'esprit. Le postulat de départ de la série et du comics sont très proches, même si leur développement diffère. Des personnages nés le même jour, communiquant par télépathie, ayant des pouvoirs mystérieux, qu'ils peuvent mettre en commun, une importance attachée à la sexualité. Dans ce comics, l'autre, l'étranger, représente une constante. On ne sait pas s'il est bon ou mauvais, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est notre réaction face à lui. Soit on se replie sur nous-mêmes et on se protège en réaction ou en prévention à cette potentielle menace, soit on fait avec ce qu'on possède, ce qu'on peut mettre en commun de compétences et ce qu'on est. Pour construire et réussir à mieux vivre ensemble, malgré l'impossibilité de compréhension absolue qu'est forcément l'autre. Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des coca-papillons. Je trouve que c'est une métaphore de l'humain et du super-humain, car ils ont le pouvoir de faire et défaire leurs erreurs simplement avec leur volonté. S'ils restent fermés sur eux-mêmes, rien n'évolue. S'ils décident d'agir, ils peuvent changer le monde. En bref, il ne faut ni céder à la peur, ni arrêter de réfléchir. Voilà. Pour ce qui est du dessin, il met en valeur les dialogues entre les personnages. Les cases du comics sont soumises à une grille de construction très régulière. Les pages sont divisées en une, deux ou quatre cases, mais ponctuellement, l'auteur choisit de briser ses règles et vient mettre en valeur un personnage ou une action en le faisant sortir du cadre des cases. Le dessinateur emploie beaucoup de couleurs froides dans des tons plutôt ternes pour souligner qu'il n'y a plus d'énergie, plus de lumière dans ce l'ombre brisé. Il n'y a plus l'ombre du conforme moderne. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et à bientôt pour un prochain épisode.